Mathieu Bilan, deux huit en téléchargement, un titre et un medley. Découvrez ce bel hommage à Simon Jurad et Opération 78. Découvrez aussi ce medley des Selecta de la Martinique. Et nous entamons la tranche info avec un dossier judiciaire qui s'annonce brûlant. Mandat de recherche délivré par le parquet à l'encontre de M. Cédric Cornet, maire de la ville du Gauzier et président de la CARL. Le communiqué du procureur de la République émis ce jour revenait donc sur les faits. Le 28 juin 2022, M. Cornet s'était vu remettre une convocation, l'invitant à se présenter hier, donc le 19 juillet, dans les locaux du service territorial de police judiciaire pour répondre à des chefs d'accusation de recel d'abus de biens sociaux, détournement de fonds publics et corruption active et passive. Durant ce délai de 22 jours, M. Cornet n'a pas averti les enquêteurs d'un quelconque empêchement ni n'a répondu d'aucune manière au STPJ muni de ce mandat. Les forces de police ont été autorisées à chercher M. Cornet dans tous ses lieux d'exercice. Affaire à suivre. L'intersyndicale appelle à la mobilisation ce 23 juillet à 8h devant le panier de la mutualité. Une conférence de presse est tenue aujourd'hui pour inviter tous les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes à se mobiliser à faire corps contre la précarisation causée par la conjoncture actuelle. Un reportage de Marc Morel. Le 23 juillet, nous avons demandé tous les Guadeloupéens, tous les jeunes, tous les travailleurs, chômeurs, retraités, petits cultivateurs, tous les Guadeloupéens, nous avons demandé de nous rejoindre à une grande mobilisation que nous avons fait devant le palier de la mutualité à 8h de matin. Nous avons un vrai pays en nous en bouleverse qui n'a pas fonctionné. Au-delà des piques qui nous font, malgré le fait que nous avons constaté que ça n'a pas fonctionné, mais qu'au contraire, ça n'a pas pu mettre nous en difficulté et mettre de vie en nous en danger, nous avons constaté que le problème à Guadeloup va continuer, le problème à l'eau va continuer, le problème à l'école, le problème à saogaz, le problème à l'ordi, le problème à le chômage qui va augmenter. Nous avons dit que c'est trop, c'est trop. Il est véritablement pour Guadeloupéens qui ont toute souffrance là ça, qui vivent la souffrance là ça, qui ont une réelle difficulté, mette tête à yon ensemble, coller pour dire qu'on n'est pas d'accord. D'avoir qu'elles décident effectivement de ne pas conditionner vie en nous à un pique. C'est pour ça qu'effectivement, aujourd'hui, nous faisons une conférence de presse là avec toutes les organisations syndicales, mais aussi avec un collectif d'organisations en lutte pour bien montrer que désormais, c'est tout Guadeloupéens qui est en difficulté. Donc c'est pour ça qu'il faut nous joindre tout partout qu'elles nous yent. Et nous pouvons inviter l'ensemble à PEPLA, à venir joindre nous, l'ensemble à les organisations, à les associations, de rentrer dans le mouvement là pour nous sauver la vie en nous. Voilà cette mobilisation qui nous rappelle que malgré justement la latence actuelle de l'épidémie de Covid, qui est beaucoup moins suivie par la population, les suspendus, comme ils sont appelés maintenant, sont toujours sous le coup de l'obligation vaccinale. Information suivante, donc, Bemaou, la ville désormais baptise son nouvel équipement Smart City Lab, inauguration aujourd'hui de son établissement public numérique, qui aura pour vocation d'accompagner sa population dans la conversion ou le perfectionnement aux outils passerelles avec le virtuel. Des aînés aux plus jeunes, du téléphone portable, au drone, un reportage d'Arold Luce et Christophe Verger. Il s'agit de la mise en service de notre PNA, le PNA de la collectivité de Bemaou et des habitants de Bemaou, dénommé Bemaou Smart City Lab. L'idée est justement de pouvoir proposer ce lieu à toutes les familles qui ont cette envie d'accompagner sur les nouvelles technologies. Donc, il y aura ici, en fait, des institutions de drones. Par exemple, aujourd'hui, on a avec nous une association, le Green Insights, qui est là aujourd'hui et qui va nous proposer en partenariat avec la ville, des formations pour les administrés, en fait, pour les usagers, pour les citoyens, de telle sorte à pouvoir piloter des drones et à eux-mêmes devenir, en fait, des instructeurs de drones. L'objectif de l'association, c'est de démocratiser la technologie et la filière drone en Caraïbes parce que ça a une utilité majeure sur nos territoires, notamment au regard des risques majeurs et de l'utilité qu'on pourrait avoir de ces technologies-là. Nous avons aussi une association qui travaille autour du drone, bien sûr, qui également présente, qui pendant toute la période du mois, pendant toute la période de vacances également, il y aura des ateliers avec cette association et on va continuer avec eux. Il est très important de prendre conscience que l'espace aérien n'est pas quelque chose de libre, mais quelque chose qu'il faut respecter, il faut avoir un comportement, des protocoles et savoir ce que l'on fait. Nous allons recevoir une grande table, ça sera plus adapté pour les réunions, voire les séminaires aussi. Donc voilà, si vous avez des questions. Mais ce qui est surtout important pour nous, c'est ce que nous avons voulu faire, non seulement réduire cette fracture numérique sur le territoire de la ville, mais surtout faire en sorte qu'il y ait, je dirais, ce qu'on appelle une certaine cohésion sociale, le fait que les personnes puissent pouvoir venir ici, être ensemble, se rencontrer, et ça c'est quelque chose de formidable. Cet espace est dédié à la population pour qu'elles puissent apprendre à utiliser l'outil informatique, même à faire des, il y aura beaucoup d'ateliers. On aura beaucoup d'ateliers au niveau, que ce soit pour apprendre à utiliser une tablette, utiliser le téléphone portable, ce genre de choses, parce que nos aînés sont très, très, très demandeurs pour ce genre de choses. Il y a aussi Paul Emploi qui est avec nous aujourd'hui, justement pour pouvoir nous accompagner et pouvoir amener justement des demandeurs d'emploi ou des demandeurs de formation. Et vous l'avez bien vu, quand on a eu ce problème de crise sanitaire, où on a été confinés, on a dû se réinventer. Et qu'est-ce qui était présent ? C'était le numérique, la dématérialisation. Donc on est obligé aujourd'hui de faire avec le numérique, parce qu'on ne sait pas quelle sauce qu'on sera manger demain. On reste dans la sphère du numérique. On y parle aujourd'hui d'écologie également, un sujet qui nous a beaucoup intéressés d'ailleurs ces derniers jours à travers les différents dispositifs mis en place par les collectivités. Donc ici, valorisation des déchets numériques avec le Fab Lab de Jérôme Zélateur. Ce dernier fait le constat des aberrations des cadres juridiques qui entourent le recyclage de ces déchets. Sujet de Marius Vérin. Aujourd'hui, lorsqu'on a un projet, issu bien sûr de brainstorming, pour réaliser ce projet, pour le passer, comme je dis souvent, du virtuel au réel, il va falloir de la matière première. Et nous, déjà, mon premier aspect, c'est que comme on n'a pas d'argent, on ne va pas acheter. Mais surtout, le deuxième truc qui est un peu plus philosophique, c'est pourquoi acheter quelque chose qu'on peut avoir gratuitement ? Et c'est à ce niveau qu'on arrive sur le pôle écologique, parce qu'on ne va pas faire du recyclage. Le recyclage n'est pas forcément écologique. Le recyclage implique de l'énergie, donc un impact sur le climat. Nous, aujourd'hui, on va essayer de voir si on peut transformer, si on peut utiliser quelque chose qui est sans sept mots pour en faire autre chose, ou si on peut tout simplement les réparer. Donc oui, rééduquer la population, revenir sur les choses où on ne fait pas qu'appuyer sur un écran tactile sans savoir comment ça fonctionne derrière, c'est très important pour nous. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose, tout le monde, toutes les politiques parlent de transition écologique, tout ce qu'on entend ces jours-ci. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le Fab Lab qui est reconnu d'utilité publique, par exemple, quand elle doit rentrer dans une déchetterie, elle n'a pas le doigt de prendre les déchets. C'est-à-dire que légalement, aujourd'hui, je n'ai pas le doigt d'aller, je vois une télé là, la télé, il y a un fil qui est coupé dedans, je sais que je peux le réparer, je n'ai pas le doigt d'aller prendre cette télé-là et le réparer. Cette télé va partir en destruction. Mais nous, comment on fait ? On fait les poubelles. C'est-à-dire que le vendredi soir, on prend une voiture et puis on passe, on fait les poubelles. Ou quand je passe, je vois quelque chose, je m'arrête, je le ramasse. C'est comme ça qu'on fait. Mais on est toujours dans cette aberration où il y a ce qui est dit et il y a la réalité sur le terrain. Aujourd'hui, la réalité, c'est que légalement, on n'a pas le droit. Il y a quelque chose qu'il ne faut surtout pas qu'on oublie, c'est que nous sommes une île. D'accord ? Donc aujourd'hui, nous vivons essentiellement en déportation parce qu'il n'y a pas d'usine de télé. On a pris le cas des télés, mais nous n'avons pas du télé en Guadeloupe. Donc les télés, elles viennent. Lorsqu'elles sont en fin de vie, elles repartent. Nous, aujourd'hui, par exemple, au Fab Lab, pourquoi je prends l'exemple des télés ? Toutes les productions que vous allez voir en plastique au Fab Lab aujourd'hui proviennent des plastiques qui sont contenus dans les dalles des téléviseurs qu'on découpe avec des imprimantes laser. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de renvoyer cette télé, repartir en cargo, en Chine, machin, on sait comment ça se passe, nous, on va le transformer de façon locale. Alors, l'écologie, elle est où ? La compétence qui est développée derrière, c'est que les membres du Fab Lab, ils vont apprendre à utiliser de la commande numérique, ils vont faire de la programmation, ils vont faire du dessin 3D, ils vont faire du brainstorming, ils vont faire toutes ces choses qu'aujourd'hui, on a besoin, parce qu'on n'a plus besoin de gens bêtes en réalité. On a besoin de personnes qui sont capables de réfléchir et de créer de leur... La réalité, aujourd'hui, critique, c'est ça. Moi, alors, je prends la responsabilité de ce que je dis, nous sommes dans une société qui est en train de devenir de plus en plus médiocre. D'accord ? On se rend compte, le niveau pour entrer dans les examens, aujourd'hui, on demande aux professeurs de baisser les niveaux de notation. Enfin, bon, on a tous été à l'école, on a tous passé des diplômes, on se rend compte que les prérequis qu'on avait avant, aujourd'hui, on les a revus à la baisse. La répercussion sur la société, c'est que nous avons une société de consommation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, les développements de jeux vidéo sont en train de baisser le niveau de difficulté des jeux vidéo. Ils sont en train de repenser la conception des jeux vidéo, parce que nous devenons de plus en plus médiocres que les jeux qui, pour nous, étaient relativement simples deviennent trop difficiles pour cette nouvelle génération. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc, une série de constats établis par M. Zélateur. Une chose est sûre, c'est que quand on vit dans un contexte insulaire, le recyclage et l'économie bleue, ce qu'on appelle vraiment l'économie bleue, c'est-à-dire le cercle virtueux de tout recycler, est essentiellement important à mettre en place. Actualité suivante, jouer avec mon copain autiste. Comment créer du lien au-delà de la différence ? Les différences qui apparaissent dès que nous avons conscience de nous-mêmes, des autres et du monde. Laïssa Biabiani et l'association Autisme à Venir œuvrent à l'ouverture des regards sur la singularité des enfants diagnostiqués de troubles du spectre autistique. Un sujet de Michel Depape. En fait, nous avons été contactés par Mme Biabiani, Laïssa, qui est donc la présidente de l'association Autisme à Venir et qui a donc un enfant qui est accueilli au niveau de notre association, donc le SACS, au niveau de notre service. Nous accueillons des enfants qui sont diagnostiqués avec des TSA, des troubles du spectre de l'autisme. Et l'objectif de cette rencontre aujourd'hui, de cette matinée, c'est vraiment qu'il y ait un temps d'inclusion entre les enfants qui ont donc un profil autistique et des enfants Langueda qui viennent au niveau des CLSH, enfin des ALSH, des centres du coup d'accueil sans hébergement. Puisque nous, les enfants, sont accueillis au sein de notre centre, mais ce qu'on vise, c'est vraiment l'inclusion à tous les niveaux, dont notamment l'inclusion sociale. Donc ce matin, c'est vraiment l'objectif, c'est qu'il puisse y avoir des interactions entre les enfants, tout simplement. En fait, pourquoi cette journée ? Tout simplement parce que je suis maman d'un enfant autiste de 11 ans. J'observe mon fils tous les jours et je vois sa souffrance par rapport au regard des autres. Je suis en contact aussi avec beaucoup de mamans qui me disent « Tu sais, mon enfant n'a pas été invité, mon enfant n'a pas de copain, il s'ennuie beaucoup. » Donc je me suis dit « Il faut créer quelque chose pour mettre les enfants en lien, en interaction sociale. » Et cette idée est venue de jouer avec mon copain autiste. Parce que qu'est-ce qu'il y a de meilleur que de jouer ? Même en tant qu'adulte, on joue encore. Donc pourquoi pas créer ce lien pour dédramatiser un petit peu l'autisme, parce que c'est une... Moi je ne dis pas une maladie, moi je dis que c'est une différence, un état d'esprit qui fait qu'aujourd'hui, bien en fait, ces enfants-là ont besoin qu'on leur donne leur valeur. Pas spécialement voir ça comme un handicap, pas spécialement voir ça comme quelque chose de dramatique, mais vraiment voir ça comme un copain extraordinaire. « Je trouve que c'est bien d'avoir des enfants différents, parce que même s'ils sont différents, on peut nous montrer des gestes pour nous dire qu'est-ce qu'ils font. » « Oui, tout le monde est différent, c'est pas grave. Parce que si c'est différent, c'est pas grave. » « Je voulais surtout remercier, je vais commencer par remercier la ville du Lamentin, même si en fait on a eu quelques difficultés avec eux. Remercier Épicentre Lamentin, Capès, Dolé, Madame Monfrette, je vous remercie beaucoup pour votre gentillesse, d'avoir fait le don de l'eau, parce qu'en plus c'est très compliqué pour l'eau en Guadeloupe. Remercier aussi Salut Biobo Kit, qui nous a fait parvenir des petits pains. Remercier aussi Sadi Pro, qui nous ont permis d'avoir des petits jus, des biscuits. Remercier aussi Gaillac, fruits et légumes à Bemao, qui nous ont fait cadeau d'un panier de cartons de fruits. Et voilà, et remercier aussi les CLSH, qui ont bien voulu jouer le jeu. Je remercie aussi les enfants qui sont présents, pour pouvoir créer ce lien-là avec les enfants autistes, parce que c'est important. Il faut que tout le monde ne trouve pas que les gens soient exclus. Voilà, donc une belle action qui permet de retisser du lien, justement, entre les différences. C'est un sujet d'ailleurs qui fait toujours l'actualité un peu partout sur le territoire national. Et donc on va redire, comme disait ce petit garçon, les gens sont différents, c'est pas grave. Donc voilà, nouvelle visite au Centre des Arts, atelier de hip-hop donné par Papillon, artiste du mouvement hip-hop de Paris, et du collectif TKF. Une autre fenêtre s'ouvre donc sur les occupants et les occupantes du lieu, qui apprécient de pouvoir l'investir et se l'approprier. Alors, moi je suis Papillon, du collectif TKF. Ça fait maintenant plus d'une trentaine d'années que je suis dans le mouvement de la danse hip-hop. Et ça fait 13 ans maintenant que je fais des allers-rentours entre Paris et la Guadeloupe pour développer, pour partager mon expérience autour de la danse hip-hop. Donc ma volonté avant tout, c'est à travers cet art et cette culture, pouvoir guider un maximum de jeunes et de moins jeunes qui auraient besoin de se retrouver dans une énergie qui les permette d'être plus haut et garder la tête haute. 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6, 7, 1, 2 et 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Il nous a appris des mouvements de base, quelques petites bases hip-hop, et donc là c'est à notre tour de créer un peu une chorégorie, avec ce qu'il nous a donné comme balle. Ce que je trouve intéressant dans la démarche par rapport au Centre Zézard, c'est vraiment cette démarche de dire, on veut faire les choses, un lieu comme ça ne peut pas rester comme ça, sans vie, sans énergie. Qu'est-ce que vous faites ? Mais nous, on a déjà commencé à faire. Le premier pour nous, je sais qu'il y en a un cet après-midi, il y en avait hier aussi, mais du coup aujourd'hui c'est notre première participation et c'est vraiment chouette. J'aime la danse en général, le hip-hop je n'avais jamais testé, mais c'est super chouette, il nous donne l'énergie. Il a bien expliqué d'où ça vient un petit peu, et il a bien montré comment bien appliquer ce hip-hop. C'est le moment de la séance où ils vont s'approprier le mouvement que je leur ai donné pour essayer de faire autre chose avec. Il y a un moment où je leur donne des informations, donc un peu l'alphabet, et ensuite je leur crée leur propre mot. Ce que je suis en train de faire. Donc là je vais aller les voir, on va voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont. Eh bien le CAC, qu'est-ce que j'en pense ? Je dirais que c'est un lieu où tous les goûts devraient venir. Sincèrement, je vais m'emmène mes enfants régulièrement voir, observer, parce que ça boule, ça chante, et on devrait avoir des lieux « officiels » où nos artistes peuvent s'exprimer. Parce que vraiment, on a des talents, on n'en est pas conscients parce qu'au quotidien on va nous faire des musées, des choses comme ça, mais l'art aussi c'est ça qui se fait chez nous, c'est ça qui se fait dans nos rues, et on a du potentiel. hausse, 5, 7, 6, 7, comptez, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 12, Outre-mer news. Captions à acheter anticuplé outre-mer 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 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer news sur youtube